... Allez supporters du Clam en foot 63, soyez les bienvenus dans votre stade, le stade Gabriel-Mepier ! Encore plus fort ! On va passer une soirée extraordinaire, mais avant cela je vais appeler la personne à qui j'ai la chance d'animer et que j'aurai la chance d'animer toute cette soirée. Vous le connaissez si vous aimez regarder la télé, le foot à la télé, il est un des plus grands supporters du Clamont Foot, il est sur Paris, c'est M. Saber Desfarges. Saber s'il te plaît. Applaudissements pour Saber Desfarges ! Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonheur d'enfin d'être avec vous pour cette montée historique, mais je ne vous entends pas trop. Clermont est en Ligue 1 ! Ça c'est bon ça, on le refait ? C'est excellent. Clermont est en Ligue 1 ! Merci beaucoup, merci beaucoup d'être avec nous pour cette soirée un petit peu particulière. Forcément on aurait préféré être beaucoup plus nombreux pour fêter cette montée historique, on ne va pas bouder notre plaisir. Ils sont arrivés, Saber ! On pense aussi forcément à l'armada ! Ils sont là ! L'armada ! Il me semble que Clermont est en Ligue 1, messieurs, dames ! Une soirée remplie de surprises ! Oui ! Ah tiens, tout le monde, tout le monde les bras levés ! On suit nos ultras ! Tout le monde les bras levés ! Messieurs, dames, tout le monde debout ! Clermont est en Ligue 1, c'est historique, c'est la première fois que ça arrive ! Tout le monde debout, allez ! Les ultras, on vous suit, quel est le champ ? On est en Ligue 1 ! On est en Ligue 1 ! On est, on est... Encore plus fort ! Une soirée magique ! Saber l'a dit malheureusement, enfin malheureusement, heureusement ! Mais on aurait aimé avoir un stade plein, nous sommes dans le respect des mille personnes ! Et petit rappel, sécurité, si vous n'êtes pas du même groupe, de la même famille, un petit peu de distanciation, mais je crois que vous l'avez toutes et tous respecté sans vous l'avoir répété et rabâché tout au long de cet avant-match, de cette avant-soirée ! Saber, il est temps de débuter cette grande et belle soirée ! Qu'est-ce que tu nous as préparé, Jérôme ? Je ne sais pas, je crois bien qu'on va avoir l'arrivée de notre mascotte ! Où est-elle ? Torix ! Il est où, Torix ? On peut applaudir, Torix, il est où ? Il est là ! Applaudissements ! Alors Torix est arrivé, on l'a dit, on vient de vous le dire à l'instant, vous êtes mille, mille des privilégiés, Saber ! Mais il y a du monde également, derrière les écrans, derrière vos télés, sur les réseaux sociaux, j'espère que vous allez profiter de cette soirée ! Exactement, on pense évidemment à toutes les personnes qui nous suivent à travers les réseaux sociaux du Clermont-Fout 63, bien sûr, sur France 3 Auvergne ! Également, mais aussi sur lamontagne.fr, on va essayer de vous faire vivre ce moment comme si vous étiez finalement avec nous ! Et bien sûr, la ferveur des supporters, elle, on l'entendra tout le long de la soirée, n'est-ce pas messieurs-dames ? Bon, on a un souci, on a un souci ! Que se passe-t-il ? Regarde, je crois qu'il y a un problème ! Qu'est-ce qui se passe, Torix ? Est-ce que vous voyez le souci sur l'arche ? Tu parles ! Ça, c'était avant ! S'il vous plaît, la mise à jour, messieurs-dames, s'il vous plaît ! C'était avant, car en ce moment, on peut le dire, on est en Ligue 1 ! Encore ! On ne vous entend pas, messieurs-dames ? Vous avez la chance d'être présents avec nous ce soir, allez ! Tiens, est-ce que tu peux nous le commenter comme tu commentes les matchs de foot ? Tu veux que je commente, en fait ? Ça, c'est Raph qui monte ! Oh, Raphaël, magnifique montée d'escalier, Raphaël, exceptionnel sous les yeux de Torix. Torix qui est extrêmement méfiant, qui regarde de très près le travail effectué par Raphaël. Le décollage, c'est dans un instant, le collage, c'est dans quelques secondes. On peut demander au public d'encourager. Mesdames, messieurs, nous sommes en Ligue 2 depuis 2007. Il est temps de quitter cette compétition. Ça fait un petit peu trop longtemps qu'on est en Ligue 2. Il est temps d'aller voir ce qui se passe un petit peu plus haut. Bienvenue en Ligue 1, Clermont Foot ! Tout à l'instant ! Clermont ! Allez, Torix, en attendant que nous effacions, on va te demander de préparer la prochaine animation qui va avoir lieu ici sur la pelouse. Parce qu'il y en aura beaucoup, Jérôme. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30, évidemment, savourons tous ensemble cette montée historique. La direction du club, le staff, mais aussi les joueurs nous rejoindront dans un instant. Mais il y aura aussi, chers amis, chers supporters, chers partenaires, des cadeaux à vous faire gagner. Ça commence maintenant, Jérôme, avec le premier jeu. Le premier jeu, on va vous proposer, c'est Torix qui part en tribune sélectionner 5 tireurs de pénalty. Un concours de tir au pénalty. Donc, Torix est en train de sélectionner les 5 personnes, garçons, filles. Vous venez nous rejoindre sur la pelouse, tiens. Voilà, Torix. Ils sont un peu timides, quoi. Est-ce qu'il va peut-être avoir du mal pour aller de l'autre côté ? Alors, on va voir. Mais attendez, on va l'aider. On va l'aider. Tu y vas, Saber ? Est-ce que quelqu'un veut jouer de ce côté-là ? Qui veut gagner un abonnement annuel pour cette saison historique ? Mademoiselle, venez nous rejoindre. Super. Torix, on a déjà une personne. Ça fait deux personnes. Deux personnes, Torix. Une troisième là-haut. Monsieur, avec le maillot du Clermont Foot 63. Torix, c'est tout bon. On a nos 5. Parfait, super. Saber, j'espère que tu as bien sélectionné. Ils ont intérêt d'être bons. Mais j'ai confiance. Mesdames et messieurs, il est temps d'accueillir ce magnifique logo. La Ligue 1 Uber Eats. Saber, ils sont chauds ou pas ? J'ai l'impression que non. Du coup, on a pensé forcément à tout parce que nous sommes en Ligue 1. Donc nous avons aussi un staff 5 étoiles. Corentin Digard est avec nous, le préparateur physique du Clermont Foot 63. Il doit être dans le coin. Où est-il, Corentin ? Il va vous préparer, vous échauffer. Le temps. Ah, il est là, Corentin. Bonsoir, Corentin. Applaudissements, monsieur Corentin Digard. Et un tir au but, il y a un tireur. Et il y a quelqu'un qui est important dans une séance de tir au but. Il y a forcément un gardien. Et forcément, on a envie d'appeler le gardien du Clermont Foot 63, Arthur Desmas. Mesdames, messieurs, Arthur Desmas. On va passer à l'échauffement, messieurs. C'est assez bien, vous êtes venus avec des chaussures de foot. C'est parfait. On va rigoler. On va rire. Le mètre 96 d'Arthur Desmas est demandé sur la pelouse. Où est-il ? Allez, c'est parti pour l'échauffement avec Corentin Digard. Je vais juste demander les prénoms, tiens. Les prénoms. Corentin. Tiens, Corentin. Agathe. Agathe. Kadhaf. 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 Alexis. Alexis. J'ai oublié personne. Ah, pardon. Stéphane. Et Stéphane. Allez, suivez Corentin. On peut les applaudir très fort. Échauffement. Séance de tir au but. Tu as donné le cadeau ? Le cadeau, il est exceptionnel. Avant même le début de la campagne d'abonnement, le Clermont Foot 63 vous offre un premier abonnement. C'est le premier à remporter ce soir. Un deuxième sera évidemment à gagner un petit peu plus tard pour le deuxième jeu. C'est historique. Il va gagner le tout premier abonnement de Ligue 1. Ici même. Alors qu'Arthur Desmas est enfin là. Salut Arthur. Applaudissements pour Arthur Desmas. Merci beaucoup Arthur. Il était en train de se préparer. Alors Arthur, si tu veux faire l'échauffement ou aller voir un petit peu qui est là, qui pourrait te faire du mal ? Arthur, un petit mot quand même, ça va, tu n'es pas trop inquiet à l'idée d'affronter des supporters du Clermont Foot ? Si, si, je pense qu'il y a un haut niveau, donc on va essayer de faire au mieux. Tu crains un peu plus les supporters du Clermont Foot que Neymar, c'est ça que tu es en train de me dire. Ouais, je ne connais pas encore Neymar, donc c'est pour ça. C'est pour bientôt et ce sera ici, le cadrémentier. C'est lui qui va prendre à te connaître, ça c'est sûr. Voilà, donc vous allez pouvoir profiter de cet échauffement. Et comme tu le disais, Saber, le gagnant va gagner le tout premier abonnement en Ligue 1 historique pour notre club. C'est assez incroyable. On ne vous entend pas trop. On n'a pas l'impression que ça fait un an que vous n'êtes pas revenus. Nos amis, les ultras, l'armada, l'indicale. Rapprochez-vous les amis. Rapprochez-vous. Rapprochez-vous. Par contre, venez, pour qu'on vous entende un peu plus, venez vous recentrer dans la tribune, s'il vous plaît. Parce qu'on ne vous entend pas, ou très peu. Allez, lancez-nous les chants. Tapez dans les mains. Si vous avez les boum boum, allez bam bam, bing. Allez, boum 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 boum. On s'est un petit peu chauffé les mains, on s'est un peu chauffé les bras. Torix, où es-tu ? Ah, Torix. Tiens, Torix, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît ? On va aller chercher Torix. Allez, il est vieux. C'est un vieux bonhomme. On va vous proposer de faire... Le tout premier clapping de Ligue 1 dans notre histoire. Vous connaissez toutes et tous le clapping, on a l'habitude d'en faire. On va vous demander à toutes et tous de lever les bras, également nos amis des ultras. Les bras levés, tout le monde les bras levés. Et notre tambour arrive. Vous connaissez bien évidemment le principe, on va vous entendre taper très fort, Sébastien, viens de rejoindre. Est-ce que vous êtes prêts ? 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 Nous on doit taper qu'une fois et pas deux Mais bon, ça fait longtemps que vous n'êtes pas revenu Jérôme, il faut les laisser se promener C'est normal, c'était un échauffement C'est aussi la reprise pour eux Donc tu fais boum boum Vas-y Taper une fois Et ensuite on va accélérer le rythme Tu es prêt ? Est-ce que vous êtes prêts ? Les bras levés C'est parti Et bien voilà, ça rentre Yes Merci, merci Torix Merci Sébastien On reviendra bien évidemment tout au long de la soirée L'ambiance nous a manqué Cela vous a manqué également Et il est temps maintenant de nous diriger Vers nos tireurs Ils sont en plein échauffement Mais c'est pas mal du tout en plus C'est pas mal du tout Arthur avait raison Il avait raison de se méfier finalement Des quelques supporters clermontois qui viennent le défier Un abonnement à gagner Au Clermont Foot Ici au Stade Gabriel Montpied Pour la saison prochaine Une saison historique On est sur une pelouse complètement folle L'année prochaine Neymar Alors Sabert tu l'avais annoncé C'est un programme chargé Peut-être même Lionel Messi sera là C'est un programme chargé Et Torix va partir maintenant Dans la tribune Aller chercher 5 personnes Pour le prochain jeu Et bien c'est un jeu d'adresse Puisqu'il faudra toucher la barre transversale Donc on va laisser tranquillement Torix Sélectionner 5 personnes Pour le prochain jeu de la soirée Je vais vous demander d'applaudir Très fort mais là messieurs Les 5 participants Et participantes Tu as bien choisi Sabert quand même Pour aller tirer au but Je tiens tournez vous J'imagine que vous étiez prévenu Que vous alliez tirer au penalty Ben non C'est assez sympathique Vous allez pouvoir je l'espère marquer un maximum de but Je vous taquine C'est parti Alors Notre président Ah président Un bon pied droit C'est tir au but C'est tir au but On peut se rapprocher messieurs dames C'est un tir au but Alors qui va tirer en premier Messieurs Choisissez un ordre S'il vous plaît Allez on commence ensemble C'est parti Allez Applaudissement C'est pas rien Un penalty face à Arthur Desmas Un abonnement en jeu C'est parti Tu as rappelé les règles du jeu Vas-y je t'en prie Les règles du jeu Eh bien c'est mort subite Si vous ratez Vous êtes éliminé Si vous marquez Vous êtes qualifié pour le prochain tour Vous avez compris Arthur Applaudissement monsieur Arthur Desmas Quand tu veux Hop Ah éliminé Dommage Il a tenté le tir en force Bien joué Arthur On enchaîne Eh Bien placé Viens me donner ton prénom Tu ne m'as pas donné ton prénom tout à l'heure Sacha Sacha Allez Sacha Mets-toi à côté de nous T'as marqué Sacha tu peux rester là Oui c'est un gaucher C'est un gaucher Oh Bien placé Allez viens Viens nous rejoindre Ce ne sont pas les chaussures les plus adaptées Non mais T'as le droit de t'avancer Si si t'as le droit T'as le droit On va peut-être s'arrêter là On va peut-être s'arrêter là Elle a le droit de s'avancer pour le premier Est-ce qu'elle a le droit de s'avancer ? Bon ils veulent Il n'y a pas de soucis Ah non mais stop Non mais c'est bon Après c'est le but Oui Bien tenté Bon c'est pas grave Bon c'est pas grave Merci beaucoup Petit plat du pied Venez nous rejoindre Quand vous avez marqué Venez monsieur Allez on enchaîne On enchaîne On donne du rythme C'est le dernier Bien joué Alors ceux qui ont marqué Venez là Venez vers nous Mais le petit n'a pas été sélectionné en fait Voilà et puis on va reculer d'un mètre Pour Je crois qu'il s'est rajouté Oh la part d'arture Donc seconde série C'est fort Il faut le ballon Alors ceux qui ont déjà marqué On va repasser une deuxième fois du coup On enchaîne Et c'est comme dans Koh Lanta Il n'en reste à racer Ah malheureusement Ah c'est plus difficile Bon le petit Tiens tu peux Oui va au point de penalty toi Tu as le droit Voilà Allez-y Et bah la donne elle est simple Jérôme Si vous marquez Il est tout seul Vous remportez un abonnement Si vous marquez C'est un abonnement L'abonnement est pour vous Le tout premier abonnement Hop Allez but Félicitations Allez on va On va lui demander un petit mot Ça verra peut-être Parce que historiquement Il est le premier supporter A avoir Venez monsieur Quel est votre prénom ? Jean-Claude Félicitations Vous serez Là où vous le souhaitez L'année prochaine La saison prochaine Pour encourager le Clermont Foot Vous êtes le premier abonné en Ligue 1 ? Ça fait longtemps que je suis abonné là En Ligue 1 oui En Ligue 1 c'est la première fois Oui 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 Pas de problème oui Félicitations Saber Eh bien Torix il travaille bien Et il travaille vite Nous avons nos 5 personnes Qui vont jouer A essayer de toucher la barre Alors on va vous inviter A aller rejoindre Corentin Pour l'échauffement Allez-y Torix tu amènes vers l'échauffement Et on viendra vous revoir tout à l'heure Après notre prochaine surprise Et en attendant on va accueillir nos tout premiers invités ici sur la pelouse du Clermont Foot Un club, une institution n'est forcément rien si elle oublie son passé Ils ont été joueurs ou encore entraîneurs Et ils ont laissé en héritage une montée en Ligue 2 Ou bien permis d'installer ce club aux places d'honneur du second échelon national Merci d'accueillir qui Jérôme ? Eh bien nous allons débuter Avec monsieur Philippe Amblard Je vais me demander de l'appeler très très fort Monsieur Philippe Amblard Monsieur Olivier Anjolras Monsieur Christophe Chastot Malek Monsieur Philippe Agouade Monsieur Thomas Degnaud Monsieur Mickey Pessac Monsieur Manu Vigourou Fred Clair Gabriel Martinelli Eugène Ecombo Jacques Saz Thierry Coutard Et Jean-Claude Bolli Mesdames et Messieurs je vais vous demander à toutes et tous de vous lever Et un tonnerre d'applaudissements pour ceux qui ont fait l'histoire de notre club Sans eux nous ne serions certainement pas là non plus Saber il est temps maintenant je sais que tu étais un jeune garçon il y a certains de ces joueurs que tu as vu jouer C'est ça que tu veux dire je ne sais pas mais tu les as encouragé Un petit mot avec Thomas Degnaud je ne sais pas si vous vous souvenez de Thomas mais la donnée est très simple c'est quand le Clermont Foot est monté en ligue 2 en 2007 le tout premier buteur c'était vous Thomas ? Oui c'est ça oui c'est le premier but en ligue 2 au Clermont Foot contre New York si ma mémoire est bonne Qu'est ce que ça vous fait maintenant de vous dire que vous êtes un ancien joueur d'un club qui est sur le point de découvrir la Ligue 1 ? Je suis avant tout vraiment ravi pour le club, pour la ville tout entière Il y a une vraie passion ici à Clermont donc je suis vraiment très très content pour le club Et voilà je voulais aussi féliciter tous les joueurs et l'ensemble des administratifs parce que c'est un club de foot c'est beaucoup de personnes et voilà il faut féliciter tout le monde Mesdames messieurs Thomas Degnaud le premier buteur en ligue 2 du Clermont Foot 63 Tiens moi je vais, Filou, tiens Filou, salut monsieur Filou Amblard Je sais que tu es resté dans la région, oui, est-ce que tu fais de beau maintenant ? Je vends des équipements sportifs Ah voilà numéro 10 vous devez le savoir toutes et tous bien évidemment Bon cette saison est-ce que tu l'as vraiment senti venir cette montée en ligue 1 ou alors tu as vraiment transpiré jusqu'à l'avant dernière journée ? Oui je me suis mangé un peu tous les angles jusqu'à la dernière journée Mais je pense que c'était l'aboutissement d'une très très belle saison et des saisons précédentes bien sûr aussi Bon tu sais quoi je vais demander de baisser ton masque et tu vas me faire une présentation rapide de tes copains Il n'y a que toi qui peut nous les présenter Tiens, tu ne te rappelles plus les noms mais tu vas leur demander Alors comment tu t'appelles ? Agade Malek Enjolras Olivier Christophe Chastan Thomas Doyo Miki Bessac Emmanuel Vigourou Fred Clair Gabriel Martinelli Ejanet Kobo Jacques Salz Jean-Claude Bourlis Thierry Coutard Qu'est-ce que tu as envie de dire ? On a 5 minutes 5 minutes pour parler de vous 5 minutes pour que tu nous évoques quelques souvenirs de tous Tu as un peu notre porte-parole ce soir Je suis fier déjà d'avoir appartenu à ce club Et d'avoir passé toutes ces années ici Supporté par des magnifiques supporters justement Toujours à fond derrière nous Même s'il y a eu des moments difficiles Finalement ça se termine très bien Après des anecdotes il y en a plein Mais je ne sais pas si je peux en révéler certaines Après je ne sais pas Il y a l'hélicoptère peut-être dans le vestiaire Sous la douche Mais je ne vous dirai pas qui c'est Voilà après Thierry Coutard et ses coseries Non non pas lui Non non je te dirai Il n'est pas loin de moi Il n'est pas loin de moi Il est juste à côté Et Thierry Coutard avec ses coseries magnifiques Voilà il faudrait quand même que tu lui passes le micro Pour qu'il explique comment il faisait Mesdames et Messieurs Thierry Coutard Thierry s'il te plaît On vit quelque chose d'historique Un rêve Toi qui as été le coach Qui est un grand dirigeant J'imagine que tu aimerais être à la place de Pascal Gassien Et ses hommes Oui en nous on avait marqué une page de l'histoire du sport Avec le président d'Alan qui est ici Qui en Coupe de France On a laissé quand même un joli souvenir Depuis le club a progressé Forcément Et cette année c'est l'apothéose Et comme je le disais récemment L'intelligence des nouveaux dirigeants A été de conserver Pascal Gassien Parce que c'est un grand C'est un très grand Vous échangez beaucoup Tu es toujours dans la région Tu échanges avec ce coach Et il a cette culture De la formation également Qui est importante Et qui va certainement nous aider Dans les années futures Il y a eu plein de choses Plein de choses De bonnes décisions C'est à dire que Quand Corinne Diacre est parti Le président Michy A passé le bâton à Pascal C'était la meilleure chose Qu'il ait faite Et depuis je me répète Le nouveau staff dirigeant A conserver Pascal Mais effectivement Il y a eu un travail Derrière énorme Je pense au centre de formation Qui va passer en catégorie 1 Donc voilà Ce travail paye Et enfin Clairement Connaît la Ligue 1 Et on en est tous très fiers Merci beaucoup Thierry Merci Il est temps maintenant D'accueillir le plus grand Buteur de l'histoire De notre club Monsieur Chastan Christophe Je ne me suis pas trompé Tu es bien Encore le Même si Mohamed Bayot Marque beaucoup de buts Tu es encore le plus grand Buteur du club Oui parce que J'ai eu la chance De pouvoir jouer Grâce au président d'Allen Qui m'avait recruté Et le coach Alain Oulier D'être le trait d'union En fait entre Les périodes amateurs Des années 90 Et le début du monde professionnel En 2002 Donc j'ai eu la chance De pouvoir jouer Pendant 12 saisons Et de marquer beaucoup de buts Combien exactement ? Alors Les collègues de la montagne On était autour de 150 Voilà Mais après Un ou deux près en plus Peu importe C'était surtout grâce au travail De tous les collègues Derrière Et voilà Mais après Les buteurs Il y en a eu beaucoup après Dans le monde professionnel A l'image de Thomas Qui est là ici Qui était un grand buteur De Ligue 1 Et puis d'autres Qui ont pris le relais Donc voilà Et Momo L'enfant du club Qui cette année A montré A tout le monde Avec le travail On pouvait y arriver Grâce bien sûr Au staff technique Merci beaucoup Il a été Je crois que Notre dernier invité Tu étais là Pour le match De Coupe de France Saber Écoute On a parlé des attaquants Il est temps de parler Des gardiens non ? Bah oui Monsieur Olivier Angeloras Tiens je C'est toi Saber Qui va Quel souvenir L'un des premiers souvenirs Forcément Dans l'histoire de ce club C'est cette photo Sur ce but Ou d'ailleurs celui-ci ? Celui-ci C'était celui-ci ? Vous savez qu'on va vous demander En fait d'y retourner Les supporters ne vous ont pas oublié Forcément Qu'est-ce que ça vous fait D'être présent Ici au stade Gabriel Montpier Vous dire que La saison prochaine Votre club de coeur Jouera en Ligue 1 Le plus grand des bonheurs Quand je suis arrivé au club Quand Alain Dallant J'ai rencontré la première fois Le président A l'époque C'était Alain Dallant Il m'a dit On va être dans les 10 ans Professionnels Et mon rêve C'est d'avoir un club En Ligue 1 Et ben voilà Maintenant c'est chose faite Maintenant c'est chose faite C'est très très fier Et surtout très fier De ce qu'on fait les joueurs C'est vraiment une saison merveilleuse Un exploit finalement A la hauteur de celui Que vous avez réalisé à l'époque Un 97 en Coupe de France Un exploit non Parce que ça fait déjà Trois saisons Qu'ils jouent très bien Donc c'est dans la continuité De ce qu'ils font Et oui aussi pour l'exploit Parce que toute l'année Ils se sont astreints A beaucoup travailler A avoir beaucoup de discipline Et puis A avoir cette réussite Qu'ils méritent Et on peut que les féliciter pour ça Il fait partie de l'histoire Du Clermont Fous 63 Olivier Angélras Le temps d'entrer Mes petites notes On va Mesdames et Messieurs Une nouvelle fois Applaudir très fort Philippe, Olivier, Christophe, Malek, Thomas Mickey, Manu, Fred, Gabriel Eugène, Jacques Thierry Et Jean-Claude Merci beaucoup Messieurs Merci Merci de votre présence Ce soir On rejoue ? C'était pas mal du tout Le jeu Allez On y va Jérôme ? Oui On joue à quoi ? Rappelle-nous le jeu Quelles sont les règles ? Les règles Les règles du jeu Et bien cela va être très simple Un jeu de D'habileté De précision Puisque nos participants Sont en train de s'entraîner A toucher La barre transversale Vous savez que c'est un Un jeu que les joueurs Aiment pratiquer A l'entraînement Et nous sommes en train Donc de mettre en place Ce jeu Et nous allons avoir également Peut-être une petite surprise Ils ne vont pas rester seuls Nos participants Jérôme On est d'accord Pour cette partie C'est un peu le challenge téléfoot C'est un peu le challenge téléfoot Et c'est également un challenge Qu'ils vont faire en binôme Parce que c'est un petit peu Dans Koh Lanta Vous n'êtes pas seul Vous allez travailler en tandem Exactement Tant que ce n'est pas le challenge téléfoot La chaîne tout va bien Celui-ci est un peu foireux Non non ça en oublie malheureusement Il est un peu foireux celui-ci Forcément Alors il est temps d'appeler Nos joueurs Qui vont accompagner On va appeler Jason Jason Bertomier Allez on va là-bas direct Tu prends quelqu'un avec toi Alors vous allez jouer C'est quoi votre prénom Je choisis Jason Quel est votre prénom ? Mathieu Ou Paris Tu le fais aussi ? Bon ce sera le premier binôme C'est qui qui fait ? Yadris ? Driss Richard Florent Angier Alors Florent il est Tu le fais aussi ? Oui Florent aussi Qui veut jouer avec Driss ? Regarde Tu joues ? Ali S'il te plaît Oui Amélie Amélie va jouer avec Driss Voilà pour le deuxième binôme Le troisième Qui veut jouer avec Monsieur Florent Angier ? Ah monsieur Giovanni Giovanni et Florent Allez Ouparine vient Ouparine Joko Mohamed Bayou Attends j'ai pas mes lunettes moi Allez Mohamed Bayou Et Jérôme Alidou s'il ne faut pas l'oublier Ça va Alidou ? Ouais ça va et toi Vous vous connaissez ? Vous allez jouer ensemble ? Avec mon ami C'est quoi votre prénom ? Allez Mohamed Bayou également C'est parti La dernière paire Et Mohamed Bayou Alors le but du jeu est très simple Ils vont jouer en binôme Si un des deux touche la barre Ils sont qualifiés pour le tour suivant S'ils touchent tous les deux la barre Ils sont qualifiés pour le tour suivant également Et on fait Morsubit C'est ça Saber ? Morsubit est encore une fois Un très beau cadeau Puisque c'est un nouvel abonnement à remporter A la suite de ce jeu Alors quel est le premier binôme ? Jazon ? Allez premier binôme avec Alors vous c'est le mauvais pied Pour les joueurs c'est le mauvais pied Par contre pour les supporters c'est le bon pied Entre la ligne et le cerf C'est vous qui choisissez Pour vous les joueurs pro ce sera Applaudissements et encouragements Vas-y Alors Jazon tu le fais ou tu le fais pas Vous êtes qualifiés Allez tu parles il va le faire On rappelle que les joueurs le feront de leur mauvais pied C'est important de préciser Est-ce qu'ils ont vraiment un mauvais pied ? Vas-y C'est presque Mais vous êtes quand même qualifiés Venez nous rejoindre Venez avec nous Vous êtes qualifiés Deuxième binôme On enchaîne Driss et Amélie Tu peux avancer encore un petit peu Amélie Allez Driss à toi Pour essayer de qualifier ton binôme De ton mauvais pied Où tu veux Entre la ligne et le cerf Tu peux avancer Driss Allons sur la surface Mais du mauvais pied Ensuite c'est ça Florent Auger avec son binôme C'est perdu Florent A toi Allez même principe Oh Elle a frôlé la barre Tiens il qualifie Il qualifie pour le tour suivant C'est à l'aider C'est à l'aider C'est à l'aider Quand tu veux But mais c'est pas le but du jeu C'est à l'aider Alors Mohamed il veut Eh ouais mais Mohamed non tu peux plus Parce que Mohamed il avait tiré de son bon pied Oui qualifié Allez Jason C'est reparti pour un tour Vous êtes qualifié maintenant c'est pour subit Les joueurs pro C'est à l'aider C'est raté Allez, l'équipe de Florent Oujia présente. Mais Florent, il n'a pas vraiment d'excuse parce qu'il s'entraîne très souvent de son mauvais pied, paraît-il. C'est ça, Jason ? Il ne fait que des genoux pieds gauches tout le temps. C'est plus j'ai qu'il l'a touché. Il n'y a pas de va en Ligue 2, Florent, ça n'a pas touché. Aïe, aïe, aïe. T'as raté. Allez, le nouveau binôme. Le dernier binôme, du coup, emmené par Alidou. Alidou, c'est parti. Et on rappelle l'enjeu, un abonnement, ça sera donc l'abonnement numéro 2 de l'histoire de la Ligue 1 du club. Alidou, ça repose sur toi. Tu touches la barre et il remporte un abonnement pour la saison prochaine. Alors, on relance. On relance. Ceux qui étaient qualifiés, on relance. Allez-y. Ah, il est peut-être là, l'abonnement. Alidou. Allez, il a la pression. Long. Tu sais ce que tu as à faire. T'as jamais été aussi proche, finalement, d'être le deuxième abonné historique du Clermont Foot. Ça fait plaisir, hein. En Ligue 1. Ça fait plaisir. Dernière chance. Dernière tentative. Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est le jeu des tireurs. Ça repose sur Alidou. Et voilà. Et c'est gagné, le binôme. C'est gagné. On peut les applaudir très fort, mais là, messieurs. Jérôme, étant donné qu'on est sur ce but-là, il nous rappelle forcément quelque chose. En 97, on en parlait tout à l'heure avec Olivier Angelras. Est-ce qu'on n'essaierait pas de reconstituer la fameuse photo qui a fait le tour de l'Hexagone après cet exploit contre le Paris Saint-Germain ? Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, dames ? On le fait grimper sur la barre, Olivier. Allez, Olivier. Allez, on l'encourage. Monsieur Olivier Angelras et les souvenirs. Que c'est beau. Merci, merci, Olivier. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu, de se souvenir. Les anciens joueurs sont là avec nous également. Nous allons continuer. Bien évidemment, le début de cette soirée, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, on pense très fort à vous. On l'a dit tout à l'heure, on aimerait tellement que le stade soit plein. Nous sommes avec une jauge de mille. Encore un grand merci. Et une nouvelle fois, on est en Ligue 1 ! Encore plus fort ! Encore plus fort ! Voilà, pour rames chargés, pour rames chargés, pour cette soirée historique, ensemble. On en a rêvé depuis des années, et ça y est, nous y sommes. L'année prochaine, nous vivrons là où nous devrions y être depuis quelques saisons. Déjà avec le jeu pratiqué, avec tout ce qui s'est passé. Les anciens présidents, les nouveaux présidents, tout ce qui se passe s'avère. Je l'aime ton côté chauvin, Jérôme, qu'est-ce que je l'aime ? Bien sûr, tu as tout à fait raison. Écoute, Jérôme, avant d'accueillir l'ensemble du staff, les joueurs du club aussi, qui ne sont pas déjà très très loin finalement de nous, comment ne pas saluer l'homme à la tête du navire ? Celui qui est à la barre d'un Clermont Foot qui vogue pour la première fois vers la Ligue 1, deux ans seulement après son intronisation. Mesdames, Messieurs ? Eh bien, il est temps d'accueillir. Je vais vous demander de vous lever. car, si une personne, vous le savez, est très importante pour notre club, il aime le football, il aime l'Auvergne, il aime notre club, Monsieur Ahmet Schaeffer. Bonsoir Ahmet. Ahmet Schaeffer, Messieurs, Dames. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans votre stade. Ahmet, c'est un moment très particulier qu'on a en train de vivre ce soir, tous ensemble. Je vois que les larmes qui ont été versées la semaine dernière sont séchées. En revanche, le bonheur, lui, il est toujours présent. On arrive à le lire très facilement sur le trait de votre visage. Oui, tout à fait. Les larmes, elles ne sont plus là, mais maintenant, depuis quelques jours, ça se digère mieux. Oui, et d'être ici, depuis ce matin, avec surtout les jeunes, ça me donnait aussi l'opportunité de regarder vers le futur, puisque maintenant, aujourd'hui, il faut aussi regarder un petit peu vers le passé, surtout qui a fait grandir ce club. D'abord, les gens qui sont dans le présent, mais aussi qui étaient les anciens présidents et dirigeants de ce club. Merveilleux. On va les accueillir justement dans un instant. Avant, applaudissement bien sûr aussi pour Ahmet Schaffer, mais aussi pour tous ceux qui ont fait ce club, qui aujourd'hui est sur le point de découvrir la Ligue 1. On va monter sur scène ? Avec plaisir. Allez, pour accueillir Ahmet. On va accueillir nos futurs invités. Et là aussi, on va leur demander un tonnerre d'applaudissement. On va les appeler un par un. Il est proche d'Ahmet. Je vais me demander d'accueillir monsieur Jérôme Champagne. Il est également proche, très proche d'Ahmet et de Jérôme, monsieur Yannick Flavien. Il a été un très, très, très grand président, monsieur Alain Dallon. Il a été également un très, 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 très grand président, mesdames et messieurs, Claude Michy. Et c'est une personne qui adore le football. C'est l'équipe qui l'a dit. Monsieur Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand. Ahmet, je ressens votre plaisir, justement, au moment de recevoir Claude Michy, votre prédécesseur, mais aussi Alain Dallon. Ce sont ceux qui, en quelque sorte, ont construit avant vous les différents étages de la fusée. Effectivement, on me disait toujours qu'on a eu le bonheur de rencontrer Claude début 2019, même un peu avant, avant de reprendre le club. Et ici, on est au passage, on est dans ce club, espérons-le, on s'est inscrit dans la durée, mais le club, il va rester. Et on a repris une maison, mais cette maison, elle a été construite. Elle a été construite avec une base très solide. Il y a eu quelqu'un qui a fait le rez-de-chaussée, qui a mis les fenêtres, la porte. Nous, on est juste là pour construire la deuxième, peut-être la troisième étage et le toit. Ce que nous sommes en train de faire, ça prendra un peu de temps. Donc, comme je le disais auparavant, aujourd'hui, on a eu l'opportunité de regarder vers le futur avec nos jeunes. Mais maintenant, c'est aussi l'opportunité de regarder vers le passé et de remercier aux anciens présidents qui sont ici aujourd'hui présents, qui nous ont construit cette maison. Et c'est notre responsabilité de la bien garder et de la faire encore plus solide pour le futur. Merci beaucoup. On va en profiter pour parler avec un président aussi historique du Clermont Foot 63, messieurs, dames. Alain Dallant, président du Clermont Foot 63 de 1992 à 2005. Alain Dallant, qui était président alors que le club était encore en DH, qui a connu l'exploit, bien sûr, en 97, contre le Paris Saint-Germain. L'exploit également en Coupe de France face à l'Olympique Leunay. Fervent, toujours supporter du Clermont Foot. Et vous y avez toujours cru, vous, de voir enfin Clermont en Ligue 1 ? Absolument. Dès 92. Et si je suis arrivé à la présidence de ce club, c'était en arrière-pensée d'arriver d'abord en professionnel, ce qu'on a pu faire. Et puis l'objectif final, c'était la Ligue 1. Donc bravo à l'équipe actuelle. Et je dois dire effectivement, l'histoire est importante. Il y avait le premier étage, le deuxième étage. Mais on est vraiment parti du sous-sol parce qu'il y a quelques mousquetaires qui sont là, qui ont connu, on en parlait avec Philou, le premier match en 92-93. On a joué sur l'annexe, il n'y avait pas de tribune. Et Philou m'a dit que c'était contre Varennes, club de l'Allier, qu'on a gagné 7 à 0. Donc l'histoire, effectivement, est la base, je crois, de ce club. Merci au président et à l'entraîneur que je salue aussi pour cette saison et cette accession qui n'est pas un aboutissement parce que maintenant, il faudra terminer le stade, monsieur le maire. On va lui demander. Et puis travailler pour, en suivant ce que fait un club comme Angers, je pense qu'il y a moyen de faire de bonnes choses en Ligue 1. Donc bravo aux joueurs, entraîneurs, encadrements de ce club, aux supporters, quelques-uns que j'ai vus et que je connais bien. Bravo à vous tous et continuez comme ça. Mesdames, Messieurs, Alain Dallant. Votre successeur, cher Alain, c'est Claude Michy. Bonsoir Claude Michy. Merci beaucoup d'être avec nous, président évidemment du Clermont Foot 63 de 2005 à mars 2019. Champion de France de Nationale en 2007. Une saison en Ligue 2 derrière où vous terminez cinquième. C'est finalement une finalité pour vous qui a été concevable depuis un certain nombre d'années que de voir enfin ce rêve exaucé Clermont en Ligue 1 ? Écoutez, je pense que d'abord, c'est comme l'a dit Alain. Moi, je ne fais que la transition finalement. Il y a Alain, il y a Ahmed. Je ne suis que de passage. Non, je ne suis que de passage. Mais simplement, je suis très content pour tous les supporters, pour le public, pour les élus, tous ceux qui ont soutenu le club. Bien sûr, féliciter les joueurs et Pascal et tout le staff et tous les administratifs qui sont là depuis longtemps et qui ont permis à ce club de vivre. Mais je voudrais surtout remercier Ahmed, Jérôme et Yannick parce que vous avez fait ce que je n'ai pas su faire. Et ça, c'est un vrai bonheur parce qu'il faut être conscient de ses compétences. Moi, je pensais que j'avais atteint les limites. Je ne suis pas un grand passionné de foot. Tu es un passionné de foot. Je pense que je n'avais pas assez d'argent. Tu en as un peu plus, mais tu as aussi un peu plus d'idées. C'est normal. Les Suisses, c'est normal. Et donc, moi, j'ai une fierté totale des gens qui sont ici et qui ont permis à ce club de toucher l'étage supérieur, de permettre à tout le monde de rêver. Et ça, c'est pour moi une vraie satisfaction. Et c'est surtout, je dirais très humblement que je ne me suis pas trompé. Claude Michy. Complètement. Monsieur le maire, Olivier Banquier est aussi avec nous. Bonsoir. Merci également d'être présent pour fêter cette première historique. Il vous a un petit peu lancé, mine de rien, l'indalant par rapport au stade Gabriel Montpier. Racontez-nous comment comptez-vous accompagner le Clermont Foot dans sa croissance avec, dès la saison prochaine, cette montée en Ligue 1 ? Finalement, l'image tout à l'heure de l'histoire construite palier par palier, c'est aussi l'histoire de ce stade. Donc, dès le mois de délai, nous avons voté en bureau de la métropole. Et je vois autour de Christine Dulac-Rougerie, vice-présidente au sport, de très nombreux maires de la métro qui sont là. Nous avons voté 3 millions d'euros tout de suite. Ça sera confirmé par le conseil métropolitain de vendredi pour pouvoir justement répondre aux obligations qui nous permettront de tenir notre rang. Il aurait été inconcevable qu'après le travail formidable de l'équipe, nous ne tenions pas notre part du contrat qui était de réaliser ça. Ensuite, le stade tel que vous le voyez sur les réseaux aujourd'hui, le projet de l'architecte est en cours de discussion. On vient de finir l'avant-projet définitif. Ça veut dire que dans quelques mois, pardon de jargonner, mais on va lancer les marchés publics, puis les travaux, j'espère, pour la saison 24-25. Voilà, donc aujourd'hui, nous construisons le stade dont notre équipe a besoin pour fièrement tenir ses engagements et faire briller les couleurs de notre ville et de notre métropole. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Alors, Saber, avant qu'on enchaîne avec la suite, aurais-je envie de dire, il y a des personnes de l'ombre. Et je vais vous demander de les applaudir très, très fort. Avant d'accueillir les joueurs, bien sûr, qui vont venir de minute à l'autre. Honneur à celles et ceux qui ont contribué à la bonne harmonie du groupe, une femme et des hommes de l'ombre qui ont permis aux joueurs de briller toute la saison. Le staff ? Alors, moi, avant de parler du staff, je voulais parler du staff administratif et l'ensemble des bénévoles. Je vais demander de les applaudir très, très fort. Tous les bureaux, les secteurs du club et les bénévoles qui travaillent. Et eux également, c'est leur fierté et leur récompense. Voilà. C'est important de penser. Avant d'accueillir le staff, les joueurs, dans quelques instants, on a un petit clip à vous montrer sur l'écran géant. Très court. On peut une nouvelle fois appellir nos joueurs, même s'ils ne sont pas l'air de vous entendre. Et on peut en donner. On est en Ligue 1 ! Sabère, c'est la suite. La suite. Et nous allons accueillir, pour débuter cette seconde partie, le staff médical. Monsieur Nicolas Lamolière, docteur. Applaudissements. Armand Bonin. Qu'il est Julien Jalier. Et Séverine Chaperon. Elle est également kiné, mais elle ne vient pas toute seule ce soir. Oh non, elle ne vient pas toute seule, Séverine Chaperon. Regardez. Elle vient accompagnée d'un futur bébé qui est sur le point, évidemment, de voir le jour. Et qui s'appellera peut-être Ligue 1. Allez savoir. Félicitations, Séverine Chaperon. Mesdames, Messieurs, pour une partition parfaite, il vous faut forcément un chef d'orchestre exceptionnel. Mesdames, Messieurs, je vais vous demander de vous lever encore une fois et d'applaudir chaleureusement celui qui a été élu pour la deuxième fois consécutive le meilleur entraîneur du championnat de France de Ligue 2, Pascal Gastien. Monsieur Pascal Gastien. Tout va bien ? Quelle entrée, quelle entrée, Pascal, quelle entrée. On ne vous entend pas ? Pascal ! Pascal ! Une question, Pascal. Avant d'attendre ton staff, petite question de Saber. Pascal, à jamais les premiers. C'est une formule que tu connais fort, c'est bien pour être passé à l'Olympique de Marseille. Premier entraîneur, bien sûr, à conduire cette équipe en Ligue 1. Comment ça va le cœur depuis la semaine dernière ? Ça va, ça va, ça s'est calmé, mais on a eu une journée assez pleine d'émotions. On a vu les jeunes du club. Là, ce soir, vous êtes là. Donc, il y a tous les anciens. Quand on veut bâtir un club, je pense qu'on se doit de respecter tout ce qui a été fait avant. Et puis maintenant, je dis, place à la Ligue 1, place à une belle aventure, je pense, pour tout le monde. On va accueillir ceux qui vous ont aidés grandement et que vous avez guidés tout le long de la saison. Vous qui les avez menés à bien, qui vous avez permis tout simplement à faire de ce groupe un groupe d'exception, un groupe d'exception que vous menez maintenant depuis quelques années et qui, aujourd'hui, va atteindre l'élite du football français. Le staff qui accompagne depuis de nombreuses années fidèle au coach Pascal Gassien, on va appeler M. Baptiste Hermé, analyste vidéo. Alors, je ne sais pas si Sébastien Rion est-il arrivé puisqu'il était en formation aujourd'hui. Est-ce que Sébastien, il est là ? Mesdames, messieurs, l'excellent analyste vidéo Sébastien Rion, l'intendant Milan Lajic. Il est le chauffeur depuis de nombreuses années de ce magnifique bus, M. Jean-Pierre Fischer, alias JP. Analyste de la performance, Stéphane Hérault. Il est le préparateur physique, celui qui fait souffrir nos joueurs, ou les permettent de récupérer, Corentin Diga. Fidèle parmi les fidèles, Eric Géla, entraîneur des gardiens de but. Et il est le second de Pascal, M. Manolo Gass. Là aussi, je crois que vous êtes déjà debout. Je vais vous demander de les appeler très très fort. Le staff médical, le staff technique, ils font et ils ont fait un boulot extraordinaire et ils vont continuer à nous faire aimer. Il est temps d'entendre ce cri. On va demander d'abord, Jérôme, à tous les officiels, à tous ceux qui encadrent ce club peut-être, de rejoindre de nouveau la scène. On va accueillir à présent les joueurs dans un instant. Ahmet, Yannick, Jérôme, M. le maire, M. le Président, avant d'accueillir ceux qui joueront en Liga la saison prochaine. Mais d'abord, un petit cri. Vous le savez, c'est devenu bien un cri assez fort pour les joueurs. Le cri du loup ! Allez, toutes et tous, le loup-garou ! Voilà, c'est le jeu du loup-garou. Vous le savez, vous qui suivez votre équipe, ce jeu du loup-garou, le cri qui accompagne également les joueurs quand ils rentrent à l'échauffement. Eh bien, c'était important que le loup soit avec nous, ce soir, pas dans la bergerie, mais bien au stade Gabriel Montpied. On accueille les joueurs, c'est parti. Les gardiens de but dans un premier temps. Le numéro 1, 20 clean sheets cette saison, c'est un record. Mesdames, Messieurs, il est temps d'accueillir et on va le faire comme dans une compo des équipes. Je vais donner le prénom et vous allez crier très fort le nom. Mesdames, Messieurs, le numéro 1, Arthur ! Mesdames, Messieurs, le numéro 16, Le numéro 16, Lucas Marguerot ! Le numéro 40, le numéro 40, Ouparine Djokko ! Les défonceurs à présent, merci d'accueillir le numéro 4. Il est dans l'équipe type du championnat de France de Ligue 2 saison 2020-2021. Et nous l'accueillons, il y a c'est le numéro 4, Cédric... Ouparine Djokko ! Cédric qui va retrouver la Ligue 1 la saison prochaine avec le Clermont Foot. Lui, en revanche, va la découvrir. Le numéro 12, Le numéro 12, Vital Nzimba ! De Colombes à Clermont, le numéro 17. Le numéro 17, Josué Albert ! Et dans l'équipe type du championnat de France de Ligue 2 saison 2020-2021, Le numéro 20, Monsieur, Akim Zenadka ! Merci d'accueillir le taulier ! Le numéro 21, Florent ! Saviard d'Aubert, le numéro 22. 22, Tris Tricha ! Le numéro 23, Jérôme Pojot ! Le numéro 23, Jérôme Pojot ! Le numéro 32, Moimer, Algique ! Le numéro 23, Jérôme Pojot ! Le numéro 23, Jérôme Pojot ! Le numéro 23, Jérôme Pojot ! Le numéro 36 Il était avec nous tout à l'heure pour les Jeux Et on le remercie Le numéro 36 Allez Lidou C'est nous Les milieux de terrain maintenant Ça perd Sont doublés Ici même au St-Gabriel Montier face à Châteauroux On s'en souvient Je suis extrêmement important Le numéro 6 Jazon Bertobier Lui et Léa Clermont Tu as eu très excellence A la Ligue 1 Le numéro 7 Johan Magnin Il a le tour de GoBullbor le plus élevé et effectif du Clairbonfout Le numéro 8 Lorenzo Brajo Accueillons tous ensemble à présent Le capitaine du Clairbonfout 63 Il vient du Uruguay Son petit surnom Votre charme Le numéro 10 Jonathan Eglésia Son anniversaire c'était la semaine dernière Et il nous a offert le plus beau des cadeaux Le numéro 18 Sofiane Sofiane Channer Lui et milieu de terrain Excellent milieu de terrain Mais aussi exceptionnel danseur Le numéro 19 Salis Abdoul Savel Le numéro 24 L'unique TGV de Clermont Le numéro 24 Jaudel Dessous Merci d'accueillir à présent le métronome du Clairbonfout 63 Parait-il à deux petits doigts de la liste hier de Dillé Deschamps Le numéro 25 Johan Gassien Nous allons maintenant vous présenter les attaquants du Clairbonfout 63 Monsieur Fulgurance Ça va beaucoup trop vite Le numéro 11 Team Alevina Le quartier de la Gautière au cœur Il est le meilleur buteur du championnat de France de la Ligue 2 Mesdames, Messieurs Le numéro 27 Mohamed Et il est accompagné de son trophée Et pour conclure, un Toulonais qui aime Clermont mais pas le rugby, le numéro 28 David David Govis Un autre buteur Le numéro 9 Le numéro 9 Merci pour cet honneur Merci pour cet honneur Mesdames, Messieurs Une nouvelle fois Ils ont et ils écrivent l'histoire de notre club Applaudissements pour nos joueurs et le staff Et une nouvelle fois Et une nouvelle fois C'est bien Bayla, c'est bien Une nouvelle fois, mesdames, messieurs, donnez un applaudissement pour nos joueurs Mesdames, messieurs, s'il vous plaît Écoutez les ultras, la donnée simple avec vos joueurs, on va sauter tous ensemble Et qui ne saute pas, n'est pas en Liga ? Qui ne saute pas, n'est pas en Liga ? Qui ne saute pas, n'est pas en Liga ? Qui ne saute pas, n'est pas en Liga ? Qui ne saute pas, n'est pas en Liga ? Qui ne saute pas, n'est pas en Liga ? Qui ne saute pas, n'est pas en Liga ? Voilà la joie, bien évidemment, on va avoir quelques... On a des trophées à présenter, Saber, et des équipes type également Trophées, équipes type à présenter Exactement, on va aussi féliciter chaudement, bien sûr, cette équipe Qui va vous faire connaître la Ligue la saison prochaine Mais on va aussi avoir un mot plus particulier pour ceux qui sont dans l'équipe type Du championnat de France de Ligue 2 Hakim Zedatka, mesdames, messieurs Cédric Otunji Mohamed Bayo Et l'entraîneur, encore une fois Meilleur entraîneur du championnat de France de Ligue 2, mesdames, messieurs Pascal Gastien Allez, on a eu quelques mots de Pascal Quelqu'un qu'on n'entend pas trop souvent C'est Cédric Otunji qui nous a fait la joie d'être avec nous à l'occasion d'un avant-match Cédric, tu as connu quelques clubs, quelques belles aventures Celle-ci, tu la places à quel niveau ? Je pense qu'elle est tout en haut Elle est tout en haut Et c'est un bonheur pour moi Je pense que c'est un bonheur pour tout le monde D'être en Ligue 1 Et merci à tout le monde Merci de nous avoir soutenus Même si on n'avait pas de supporters pendant cette saison Dans le stade Et voilà, merci à tous Hakim Une montée en puissance également Depuis que tu es arrivé Une saison complète Est-ce que pour toi c'était là aussi un rêve d'accéder à cette Ligue 1 ? Ouais, c'est vrai qu'on a fait une bonne saison déjà collectivement Ça nous a permis individuellement de performer Et c'est vrai que la Ligue 1 c'était un rêve On se le disait ensemble Et puis on a réalisé notre rêve Avec l'aide de tout le monde Et on est très très fiers de ça Merci beaucoup Avant de faire Mohamed Peut-être un mot avec Notre gardien de but Monsieur Klinchit Il a un rôle également très important Monsieur Arthur Nesmas Exactement Monsieur Record Évidemment Arthur c'est ta première saison Ici au Clermont Foot Tu vas découvrir donc la Ligue 1 C'est quelque chose non ? Ouais c'est vrai Moi je ne pouvais pas rêver mieux Tomber dans un groupe Tomber dans un groupe de copains Comme ça c'est C'est extraordinaire Et c'est grâce à cette C'est grâce à cette solidarité Qu'on a réussi à monter en Ligue 1 Donc c'est incroyable Merci Il arrive tranquillement Dunkerque Est-ce que c'était bien Dunkerque ? Ouais plutôt c'était pas mal Mais c'est quand même mieux Clermont Ferrand Tu arrives de Tu reviens de près Et on l'a dit tout à l'heure On avait des enfants On a fait une première interview Et tu t'es senti tout de suite bien Et tu as commencé à marquer La confiance était là Ouais c'est sûr Quand je suis revenu de près Bon j'étais très heureux De revenir dans mon club de cœur Et j'avais envie d'écrire l'histoire Et aujourd'hui c'est fait Donc je suis très heureux Très heureux Est-ce que tu peux montrer un petit peu A la caméra Voilà montre ce trophée Rappelons-le Le trophée donc du meilleur buteur Du championnat de France de Ligue de cette saison Mais aussi un record Avec Mohamed Qui est donc devenu le meilleur buteur Du Clermont Foot sur une seule saison Est-ce que tu avais On va dire préparé Enfin je veux pas dire préparé ton coup Mais est-ce que tu avais Anticipé ces buts Est-ce que tu t'étais fixé Un cap 21-22 Ou alors après tu en dis Ça arrive Est-ce que tu avais voulu 30 Johan il dit 30 Bah c'est sûr Quand je voyais que ça marchait bien J'avais envie de viser haut Je pensais que J'allais peut-être atteindre les 25 Mais j'ai pas réussi Et je suis très heureux De ce que j'ai fait quand même Attends 22 c'est déjà bien ça Bère 22 buts 22 buts Je pense que Pascal est heureux non ? Ouais ouais bien sûr L'enfant du pays Il habite à 500 mètres du stade Le voir ici Moi j'ai connu au centre de formation C'est une belle récompense Mais je sais qu'il oublie pas les autres Il oublie pas les joueurs Qu'il y a derrière lui Qui ont emmené les ballons Et voilà C'est toute une histoire Très belle histoire humaine Je trouve Bravo Alors Cet après-midi J'ai trouvé un assistant C'est Lorenzo Rajo Alors Lorenzo Le match des joueurs quand même Les ultras En direct Il va nous faire un but Lorenzo Et il va faire Mohamed Bayot Tout à l'heure tu t'es entraîné A faire les buteurs Tu fais comme si tu étais à ma place Pendant un match Et Mohamed il vient de marquer Donc vous allez suivre Lorenzo Et vous allez crier très fort Le nom du buteur Et le but Du numéro 27 Mohamed 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 Moh-A-M-E-D Moh-A-M-E-D Excellent Excellent Bon il faut pas que ça donne des idées A Ahmed et à toute l'équipe Il va rester encore un petit peu Ouais Bon une nouvelle fois Applaudissements Mesdames, Messieurs C'est historique Nous sommes en Ligue 1 Alors le cri C'est Hakim Il est prêt Il s'est échauffé tout à l'heure Attends Ah les gars Ah mon lit Ah 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 C'est le dernier cri de guerre De la Ligue 2 Allez fais pas le timide Hakim Tu l'as fait toute la saison C'est maintenant Mortel celle-là Tout le monde Tout le monde Tout le monde debout s'il vous plaît Tout le monde debout On monte en Ligue 1 quand même Arrête ça quand même 4-4-2 bloc bas 4-4-2 bloc bas 4-4-2 bloc bas 4-4-2 bloc bas Ouuuhh Tout le monde en bas 4-4-2 bloc bas 4-4-2 bloc bas Ouuuhh Déverrouillez les fans Déverrouillez les fans Cliquez sur les photos Cliquez sur les photos Aujourd'hui on snap Aujourd'hui on snap Et qui m'a l'entrape Et qui m'a l'entrape Et qui m'a l'entrape Et qui m'a l'entrape Les champions d'aujourd'hui Et qui m'a l'entrape Et qui m'a l'entrape Et qui m'a l'entrape Si c'est pas nous c'est qui Et qui montent en ligueur Si c'est pas nous c'est qui Chut Chalala Oh Clairementfoot Encore encore Chalala Dernière Chut Chut Chalala Oh Clairementfoot Chalala Oh Clairementfoot Chalala Oh Clairementfoot Au cœur, mon pouce ! Au cœur, mon pouce ! Merci ! Merci à la madame ! Merci à tous ! Merci ! Saber, je crois que tu es avec un joueur qui veut remercier des personnes également très importantes dans un stand. C'est Flo. Exactement ! Le taulier, il est où ? Le taulier, il est là ! Florent Auger, un petit mot forcément pour toutes ces personnes et notamment les ultras. L'armada qui sont là depuis le début de la saison forcément à distance mais qui ont été exceptionnels en fin de saison. C'est ça, on voulait tous vous remercier d'être là ce soir. Tous vous remercier pour l'accueil qu'on a eu au Côte-Sochaux. Merci à l'armada là-bas. On espère vous revoir très 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 nombreux la saison prochaine. On est en Ligue 1 ! Alors on est en Ligue 1 et avant le feu d'artifice, on va faire un grand clapping géant Sébastien. Allez Torix ! Torix, on va là aussi une nouvelle fois toutes et tous lever les bras en l'air. Les bras levés ! Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti ! Merci ! Je ne sais pas... ... 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